Bonjour et bienvenue dans Instant Decker New Visual Way, m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer le concept de Docker. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des commandes utiles pour opérer les conteneurs. Avec Docker, il est possible de copier des fichiers vers et depuis un conteneur, ainsi que de mettre en pause et de relancer un conteneur. Docker permet de copier vos fichiers répertoires depuis votre machine vers un conteneur, ainsi que depuis un conteneur vers votre machine. Attention, il n'est pas possible de copier certains fichiers système, notamment ceux dont proc, sys, dev et tmpfs. La commande Docker pause met en pause tous les processus à l'intérieur d'un de plusieurs conteneurs, et un signal fix-stop est alors envoyé au conteneur. La commande Docker on pause relance tous les processus dans un conteneur. Passons aux parties préférées, on va voir des commandes utiles et pratiques à utiliser au quotidien. Pour copier un fichier depuis un conteneur vers votre machine, il suffit d'utiliser la commande Docker cp-myconteneur, de point, le chemin vers votre fichier, puis point. Et pour copier un fichier depuis la machine vers un conteneur, il y a la commande Docker cp-vot-fichier-myconteneur, de point, puis le chemin de destination. Pour mettre en pause en plusieurs conteneurs, on va taper Docker pause-myconteneur et myconteneur2, par exemple. Et pour finir, pour relancer un conteneur, on va taper Docker un pause-myconteneur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cela vous a donné un plaisir à plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.